Europe Matin, Patrick Cohen. Philippe Vandel, pourquoi Gandhi n'a-t-il jamais eu le prix Nobel de la paix ? Alors le Nobel de la paix il sera remis aujourd'hui à 11h, il récompense, je cite, « la personnalité ou la communauté ayant le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes et à la propagation des progrès pour la paix. » Premier lauréat en 1901, Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, ont suivi notamment Roosevelt, Sakharov, les présidents Sadat et Begin, Mère Teresa, Lech Walesa, Desmond Tutu, Elie Wiesel ou Nelson Mandela, mais jamais le Matma Gandhi qui était pourtant l'artisan de la paix en Inde et de son indépendance en 1947 et le symbole planétaire de la non-violence. S'il ne devait y avoir qu'un seul prix Nobel, ce serait lui. Et il a été nommé. Oui, elle a été nommée en 1937, 1938, 1939, 1947 et ironie suprême en 1948, quelques jours avant son assassinat le 30 janvier, mais jamais récompensé. Alors pour comprendre, il faut faire un peu d'histoire européenne. Selon les volontés d'Alfred Nobel, les lauréats du Nobel de la paix sont choisis parmi un comité de cinq sages désignés par les partis politiques représentés au Parlement norvégiens, alors que les autres prix physique, chimie, médecine et littérature sont sélectionnés par l'institution académique suédoise. Et contrairement à ces quatre-là, le Nobel de la paix n'est pas remis à Stockholm, mais à Oslo. Duvant le Nobel, la Suède et la Norvège étaient un peu le même pays, ils étaient unis sous la même couronne. En 1905, la Norvège prend son indépendance, mais Oslo conserve la décision du Nobel de la paix. Et c'est là que ça se joue, car à cette époque, le Royaume-Uni était l'un des plus proches alliés de la Norvège, sinon le plus proche. Et le comité Nobel, constitué de personnalités politiques, n'a pas voulu froisser ses amis britanniques en couronnant un homme qui combattait leur présence coloniale en Inde. Et voici pourquoi Gandhi n'a jamais été récompensé. Ah bah voilà, Philippe Vandel, et à 9h30, Philippe, vous faites tourner les serviettes. Exactement, Patrick Sébastien et Dominique Bussaud. Ah, c'est votre génération ? Je me tourne vers Émilie, j'ai tellement... T'en voulais une, tu l'as, hop ! Et Dominique Bussaud, le patron de Forbes France, qui lance aujourd'hui la version papier du magazine. Eh bah voilà, on est passé d'ACDC à Gandhi, à Patrick Sébastien, en cinq minutes, tout ça, c'est Europe Matin. C'est la fête ! Philippe Vandel ! Europe 1